Qu'en est-il des dogmes et des ascétismes à suivre lorsque l'on est dans la voie du cœur ? Est-ce qu'il y a des façons d'être qui sont mieux que d'autres ? Comment choisir, comment être ? Je vais essayer de vous développer ici ce que j'ai compris. Alors souvenez-vous, il n'y a pas longtemps, j'ai essayé de faire de l'abstinence pendant plusieurs jours. Je suis monté jusqu'à 38 jours d'abstinence et je cherchais pour voir s'il y avait moyen de trouver quelque chose. Je ne sais même pas ce que je cherchais finalement. Ce que j'ai compris finalement, c'est qu'il n'y a pas de dogme, pas de devoir, pas de façon d'être. La seule voie, la seule chose qui compte, c'est d'être dans le cœur et de faire simplement ce qui vous plaît dans la vie. Ça veut dire quoi faire ce qui me plaît ? Ça veut dire écouter votre corps. Quand je dis écouter votre corps, ça veut dire écouter votre corps énergétique. Le corps physique est ce par quoi votre cœur va communiquer avec vous. Comme si le corps était la membrane qui va vibrer pour donner les formes de la réalité. Donc pour savoir que faire, il faut s'aligner à cette membrane, à votre corps et écouter la vibration qui vient pour voir vers quel élan vous êtes amené. Et l'erreur à ne pas faire, c'est de confondre la voix du cœur, celle qui donne le premier élan, et vos attachements. Vos attachements, c'est ce à quoi vous allez résister, c'est le corps émotionnel, c'est vos souffrances, vos résistances. Donc tout ce qui est addiction, etc., et bien ce sera la plupart du temps lié à vos émotions, à vos résistances. Et c'est là qu'il faut faire la différence, en prêtant attention à votre corps entre ce qui vient du cœur, ce qui envoie l'impulsion, ce qui envoie l'élan, ce qui fait battre la peau qu'est votre corps comme une peau de tambour, ce qui est la première impulsion de ce qui est l'égo qui va s'accrocher à certaines impulsions, qui va s'accrocher à certaines fréquences, à certaines notes. La vie, elle change tout le temps, toujours, c'est à chaque fois un nouveau battement, boum, 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 et c'est à ça qu'il faut s'aligner, se connecter. Ce premier élan, cette première source, cette première vibration, c'est à cela qu'il faut arriver quelque part, à s'arrêter pour pouvoir vivre l'instant présent. Finalement, l'instant présent, c'est être le plus proche de ce qui est, de ce qui peut être ressenti, être le plus proche du ressenti. Et le premier ressenti, c'est l'élan qui vient, c'est de ça que vous pouvez vous approcher, l'instant présent, c'est ça, c'est être proche du cœur. Et donc, tout ce qui est dogme, etc., et bien, vous pouvez oublier tout ce qui existe dans le monde, tous les maîtres, etc. Votre premier maître, c'est votre cœur, votre impulsion qui va vous dire comment faire. C'est votre maître intérieur, cette impulsion que vous pouvez découvrir en cartographiant votre ressenti. Vous allez peu à peu comprendre que tout cela part du cœur. Par l'introspection, vous allez pouvoir comprendre tout cela. Ça se comprend par l'intérieur. Si certains maîtres ont suivi certains dogmes, ont fait certaines choses, et bien, c'est parce que c'est ce qu'ils avaient à vivre. Le problème, c'est que chacun est différent. Chacun a des choses différentes à faire, à vivre, à voir. Et donc, être soi-même, découvrir ce que l'on a à faire, c'est être aligné à son cœur, peu importe ce que c'est. Ce sera aligné au tout. Ce sera donc, de toute façon, quelque chose d'altruiste, parce que ce sera quelque chose d'englobant. Ce sera quelque chose qui, au final, aura un but commun, puisque tout ne fait qu'un seul être. Tout est cohérent. Donc, il se peut très bien que vous commenciez à manger du chocolat par période. Si ça vient du cœur, faites-le. Si vous voyez des choses qui vous inspirent, qui vous attirent, que vous voyez belles, et bien, c'est que ça vous parle. Allez vers cela. Essayez d'être en relation avec ce que vous trouvez beau, ce qui vous plaît, ce qui touche votre cœur. Finalement, c'est ça qui compte. Et ne vous laissez pas prendre par les principes, par les lois, par les dogmes, par les religions, par les gens qui vont vous dire que c'est mieux, que c'est plus sain, que c'est plus naturel, etc. Reprendre son autorité, c'est revenir à soi, réaliser qu'on est la source, qu'on est l'autorité qui choisit par quel angle elle veut goûter la vie. Le principe, c'est d'arrêter de réfléchir les choses et de les vivre de l'intérieur. Vivre les choses au lieu de mentaliser, d'avoir peur des choses. Vivre, le désir, c'est quelque chose de magnétique. Pour savoir ce que vous voulez, regardez ce qui vous attire magnétiquement. Par quoi est-ce que vous attirez ? Et bien, allez vers ça, touchez-le, goûtez-le et vivez cela. Apprenez à revenir à l'essentiel, à ce que vous êtes essentiellement dans votre corps, au plus proche de la source. Plus vous serez proche de vous, du cœur, du vide, plus vous serez juste dans votre vie, dans ce que vous allez vivre, dans ce que vous allez expérimenter. Sous-titrage Société Radio-Canada